Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Mais aujourd'hui, il y a un sujet. voilà chers compatriotes l'actualité est très intéressante il y a eu de grandes victoires aujourd'hui dans le massissi malgré les drones que nos ennemis occidentaux remettent au m23 rdf ces drones ont été détruits non loin de kilos lire et sac et les fardecés les oiseaux lendo ont empêché la pousser vers la ville de saké ils n'y arriveront jamais 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 et nous n'allons pas oublier la décision de la république démocratique du congo de ne pas prolonger le mandat le mandat de les ac cela a été décidé au sommet au 23e sommet de cette même organisation à abusha en tanzanie en présence de la présidence de la tanzanie samia hassan voilà c'est une dame donc originaire de zanzibar ils ont dit ces états de léac ces chefs d'état qui se sont réunis durant quatre heures durant il ne voulait presque pas accepter mais à la fin ils disent quand même nous prenons bonne note nous prenons acte nous prenons acte du refus de la république démocratique du congo de prolonger le mandat voilà nous allons lire ça ensemble où nous allons écouter plutôt l'audio du narrateur de de radio okapi qui nous livre cette information et voilà avant de commencer je vous montre quand même les bains de foules que le président de la république a fait à guémena dans l'ancienne province de l'équateur mais plus particulièrement dans la province du du bas tuélien je pense non non du sud ou baguie sud ou baguie voilà chers compatriotes serrez vos ceintures non attendez je vais d'abord rendre hommage à quelques-uns de nos affidés qui nous écoutent souvent mes salutations vont à raymond taïrou de goma le journaliste de goma qui nous donne des informations sur et nous rassure de ce qui se passe à goma raymond taïrou bonjour je salue également le prêtre de son église norbert kapajika de liège oui je salue le ministre honoraire olivier un goulou à kinshasa je salue jean balandaï je salue mon épouse qui écoute souvent qui partage bernadette en tout cas balandaï donc je n'oublie pas patient moi la colis de l'idepress et rené chassouma je salue également ma soeur oui je l'appelle soeur elle est ma soeur en christ aussi godet bakambamba elle partage beaucoup je salue le ministre provincial richard muipataï de kalanga qui nous écoutent de temps en temps de temps en temps je salue pas si diba de kinshasa et je salue également pour terminer en j'ai caché là la journaliste de kinshasa et dieudonné kim badi qui est en ce moment à vervier mais il est souvent à kinshasa voilà chers compatriotes vous êtes nombreux je ne saurais pas citer tous vos noms et serrez vos ceintures et regardez la ville de guémena en ébullition la population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la république chef de l'état félix antoine tisekedi chilombo qui arrive dans les chefs lieux du sud bonghi dans le contexte particulier de la campagne électorale accompagné de la première dame denise niakeru tisekedi le candidat à sa propre succession félix antoine tisekedi chilombo est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales conduite par le gouverneur de la province sur place également les vice premiers ministres de la défense jean pierre bemba le deuxième vice-président du et le ministre du commerce extérieur de l'aéroport le candidat numéro 20 du 20 décembre félix antoine tisekedi chilombo savoure le banc de foule jusqu'à la place kermesse où la tribune était érigée pour la circonstance à s'adressant la foule compacte le ticket de l'union sacré rappelle que le première année de son mandat a été caractérisé par les tumultes politiques qui constitue un frein au développement du pays il a tout fait pour y mettre fin à son actif il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits le programme de développement local de 145 territoires la montée en puissance de l'armée congolaise le numéro 20 du 20 décembre prochain demande enfin à la population du sud ou bangi le renouvellement de la confiance pour faire plus et mieux encore en faveur du peuple congolais la population à qui est ce et lui donne rendez vous le 20 décembre 2023 dans la province du sud ou bangi pour le numéro 20 le chef de l'état candidat à sa propre succession continue sa campagne dans le grand équateur avec radio capi nous apprenons que les ac prend acte du refus de la rdc de renouveler le mandat de sa force régionale de la force régionale de l'état de l'état de l'afrique de l'est et assez a pris acte du refus de la rdc de renouveler le mandat de la force régionale de les ac au delà du 8 décembre 2023 indique le communiqué de les ac publié à la clôture vendredi 24 novembre à arusha en tanzani de ce sommet des chefs d'état de les ac cette décision a été prise et selon la présidence de la rdc au terme de plus de quatre heures de discussion à huis clos entre chef d'état avec l'entérimement de cette décision par les chefs d'état la page de la force régionale de les ac est définitivement tournée toutefois le sommet a recommandé la tenue d'une réunion des chefs d'état major de les ac pour valider le plan de désengagement cette réunion devrait connaître la participation des responsables militaires de la sadec appelé à remplacer la force de les ac note la cellule de communication de la présidence de la république les ministres de la défense jean pierre bimba celui de l'intégration régionale antipas boussa nyam ici et le haut représentant du chef de l'état serge chibangu ont représenté la rdc à ce sommet avait pour mission de faire passer cette décision par ailleurs le sommet darusha a aussi pris acte de l'adhésion de la somalie à l'eac au cours de ce sommet le président du burundi a cédé le bâton de commandement à son homologue soudanais salva kir désormais ils sont avertis donc ils savent que après le huit c'est fini si après le huit ils ne sont pas partis ils auront des problèmes avec les oiseaux l'endos et même les phares d'essai ce sera le bombardement de ces sites là qu'ils occupent voilà ce sera comme ça et puis il faut noter que ils n'ont pas dit formellement oui nous acceptons mais ils disent nous prenons bonne note nous prenons acte du refus mais nous prenons acte du refus ça veut dire nous avons attendu nous avons attendu ça veut dire que ils peuvent ils laissent quand même un espace pour le faire quand ils le voudront et voilà maintenant nous passons à l'information sur sur google ça veut dire que bon ils prennent acte de ça et ils ont compris ils vont le faire ultérieurement d'après certains dictionnaires c'est à dire quand ils le voudront et quand ça leur conviendra de le faire et voilà maintenant nous passons à l'information sur la guerre et qui se passe à l'est et il y a eu des victoires aujourd'hui des drones ont été détruits nous sommes dans le bon mais ça ne suffit pas il faut continuer jusqu'à aller terrasser et décimer voilà chers compatriotes suivant mass ici d'après radio okapi toujours les fr dc empêche les rebelles du m23 d'avancer vers sa quai alors ce dimanche 26 novembre 2023 à 0h46 et oui c'est tard mais bon voilà il s'agit sûrement de ce qui s'est passé ce samedi voilà alors qu'est ce qui s'est passé dans le mass ici les phares décès ont empêché samedi 25 novembre les rebelles du m23 d'avancé vers la cité de saké territoire de mass ici nord qui vous cela à la suite des affrontements qui se sont poursuivis entre ces belligérants à kiloli roué sur l'axe saké kichanga des bombardements du m23 auraient ciblé les positions de l'armée nationale ces combats interviennent trois jours après le m23 après que les m23 aient réoccupé la cité de moissot territoire de mass ici selon des sources locales d'autres accrochages ont été signalés le même mercredi sur deux fronts au moins dans le territoire de mass ici c'est notamment autour de karenga dans le parc national des virungas et qu'il est sur la route maintenant à kichanga voilà chers compatriotes selon d'autres sources des drones kamikazes ont été détruits vous voyez nos ennemis sont déterminés nos ennemis sont déterminés mais nous aussi peuple souverain la rdc nous sommes également déterminés donc à la fin c'est la victoire alors peuple uni ouazalendo que nous sommes nous tous aidons les fardecés aidons la république et arrivons jusqu'à la victoire voilà pour l'essentiel de l'information chers compatriotes prenons courage toujours courageux nous vaincrons que dieu bénisse la république démocratique du congo à la victoire 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 dire la victoire la victoire à la victoire à la victoire Sous-titres par Jérémy Diaz